Alors, pour le numéro suivant, il faut bien connaître les termes qui sont à côté, là, dans la leçon. Donc, quand je fais une division, il faut que je sache, quand j'ai appris ma leçon, que ça c'est un diviseur, que ça c'est un dividende, que ça c'est un quotient, et que ça c'est un reste. Donc là, on me dit que le dividende c'est 835, mon diviseur c'est 6, et donc on veut savoir le quotient, c'est-à-dire la réponse qui est là, et le reste, la réponse qui est là, ça sous-entend qu'il faut que tu fasses ta division. J'ai un chiffre au diviseur, j'en prends un dividende, est-ce que j'ai 8 dans ma table de 6 ? Ben non, j'ai 6. Une fois 6, 6 pour aller à 8, il y va 2, je descends mon 3, est-ce que j'ai 23 dans la table de 6 ? Non. Mais j'ai 18, 6 fois 3, 18, donc 18, 19, 20, 21, 22, 23, il reste 5, je descends mon 5, 55, la table de 6 ? Non. Non, mais j'ai 36, 32, j'ai 54, j'ai 54, j'ai 54, 6 fois 9, donc il reste 1. Voilà, et donc à chaque fois, il faut prendre ce que tu as, et trouver donc le diviseur, là par exemple, je vais faire la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, j'ai mon diviseur, j'ai mon quotient, c'est-à-dire mon résultat, et j'ai, ben descend, et j'ai mon reste 1. Il faut que je trouve ça. Alors, dans la leçon, on a appris que 85 fois 5 plus 1 égale ça, c'est-à-dire que ça multiplié par ça plus ton reste égale ton chiffre de départ. Donc, il faut que tu fasses cette opération-là, et tu trouveras ton point d'interrogation, c'est-à-dire le dividende. Voilà, j'espère que ça ira au niveau des explications.